Le poids économique du tourisme est comparable par exemple à des secteurs comme l'automobile. On peut situer au 18e siècle le début du tourisme avec ce qu'on appelait le Grand Tour qui était en fait le parcours initiatique d'un certain nombre d'aristocrates britanniques qui parcouraient un petit peu l'Europe pour découvrir et se construire une culture et un réseau. En quelques chiffres, on peut dire qu'il représente 10% du produit intérieur brut mondial, 7% des investissements et 11% de l'emploi, sachant que ces chiffres peuvent varier en fonction du pays. On estime que pour la France par exemple, ça représente 7% du produit intérieur brut. Au niveau de la France, on peut dire que c'est un des pays du tourisme à travers sa géographie, bien sûr, toute sa diversité de paysages. Et ça se traduit à travers le nombre de visiteurs. On va tangenter des 90 millions de visiteurs internationaux, ce qui positionne la France en tête en termes d'arrivée. Ses principaux concurrents au niveau mondial, si on reprend le nombre d'arrivées touristiques, on va trouver l'Espagne et l'Italie, qui par leur spécificité culturelle, leur patrimoine, attirent beaucoup de touristes au niveau international et au niveau européen, bien sûr. Si on sort du giron européen, on va trouver les Etats-Unis et la Chine, qui se développent beaucoup au cours de ces dernières années. La critique essentielle tient à travers la contribution du tourisme au réchauffement climatique et notamment à travers le poids du transport aérien. 60% des émissions de CO2 du transport aérien sont liées au tourisme. Mais on peut penser aussi également aux difficultés liées à l'augmentation des prix immobiliers et de la concurrence entre habitants et touristes sur une destination. On peut tout de suite dire que l'essentiel du tourisme est durable, au sens où finalement, si on considère pour faire simple, que c'est la distance qui détermine le niveau de pollution, la plupart des gens font du tourisme au niveau national avant de se projeter à l'étranger. Donc malheureusement, si on devait considérer que le tourisme est de moins en moins durable, c'est du fait d'une part d'un certain nombre de compagnies aériennes, par exemple dans les pays du Golfe, qui sont largement subventionnées et incitent effectivement à développer fortement le trafic aérien au niveau international, mais également à travers un certain nombre de pays qui ont tendance à vouloir attirer des touristes internationaux au détriment du développement du pouvoir d'achat local et des activités justement de proximité. Je prendrais l'exemple de la France, qui a eu clairement une politique à destination des Chinois à travers la facilitation d'obtention des visas, au détriment peut-être d'un développement plus fort. On voit qu'à peu près une personne sur deux en France ne part pas en vacances. Sous-titrage ST' 501